Bonjour et bienvenue pour un nouveau Grand Méchant Boucle d'Olivier. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre de Noemi Vialard Robert Helger « Je crée mes abris pour la petite faune des éditions Rusticoff ». Alors le titre est un peu trompeur je dirais parce que ça vous explique aussi l'utilité d'avoir de la biodiversité dans votre jardin. Pourquoi essayer de protéger un peu plus la top par exemple, qu'on considère surtout pour un nuisible, mais en lisant on peut s'apercevoir aussi qu'il a une certaine utilité pour le potager. Et on peut aussi utiliser les monts de terre qu'ils font dans les jardins, qui sont si désagréables, pour les réutiliser pour les pots de fleurs et autres utilisations. Ça vous explique aussi à la fin pour faire des abris, pour faire des nichoirs pour les hirondelles, pour les hérissons, essayer d'attirer éventuellement des écureuils, enfin tout ce qui peut aider votre jardin tout simplement, et aussi protéger les animaux. Ça vous explique aussi l'utilité d'utiliser plutôt des insecticides et autres cochonneries, d'utiliser du purin d'ortie, de la consoudre, pour faire des herbicides, et pour faire utiliser votre terrain pour que c'est un petit peu plus fort, notamment pour les potagers, et aussi pour les rosiers, etc. Le purin, vous pouvez l'utiliser aussi pour mettre dans votre composteur, pour l'activer un petit peu plus. De toute façon, l'ortie, c'est bien simple. On peut aussi bien le manger quand c'est en petite pousse pour faire des soupes, et vous pouvez l'utiliser jusqu'au bout pour votre composteur. Donc voilà, c'est vraiment une plante qui est assez vraie, désagréable d'avoir son jardin parce que ça pousse à foison, mais si vous avez un petit coin, vous avez un grand jardin, ou si vous en avez autour de vous, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça vous explique aussi pourquoi ne pas mettre un petit plan d'eau si vous avez un jardin conséquent pour attirer la faune aux alentours, les salamandes, forcément les grenouilles, par exemple. Donc je vous invite à lire ce livre qui est très intéressant, qui n'est pas compliqué à lire, c'est vraiment simple, bien expliqué, et vous verrez si vous utilisez les quelques conseils qu'il y a dans ce livre. Ça vous donnera un petit peu plus de connaissances pour les animaux qui nous entourent, et aussi les plantes qu'on peut utiliser pour le bien-être des potagers et des fleurs. Voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture, je vous dis à une prochaine fois, au revoir. Sous-titrage ST' 501